En vente demain matin, le nouveau disque des Rolling Stones, Harlem Shuffle. Mike Jäger avait fait savoir aux enfants du rock qu'il ne voulait en parler qu'à Antenne 2. Dioné et Manoeuf se sont exécutés bien volontiers et sont allés retrouver les Rolling Stones version 86 dans le confort d'un hôtel londonien. Regardez bien, ces hommes sont des légendes vivantes. Ils ont survécu à 26 ans de rock'n'roll et, mardi dernier, à Londres, ils recevaient par satellite un Grammy Award, la plus haute distinction offerte par le show business à ses pairs. Les Rolling Stones sont toujours ensemble ? Ça a été fait depuis deux minutes, oui. Ils sont tous ici, ils sont tous là, ils sont tous à côté. Vous êtes toujours un groupe, l'album solo c'était juste un épisode. Non, je vais faire peut-être un autre, ouais, je vais faire un autre, je crois, je ne sais pas exactement quand. Est-ce qu'il va y avoir une tournée des Rolling Stones bientôt ? Pas bientôt, peut-être dans le futur, mais pas à cet instant. Les Rolling Stones ont enregistré plus de cinq albums en France, près des cinq derniers ont été enregistrés en France. Est-ce que vous vous sentez comme le premier groupe français ? C'est moche, ça. Oui, ça, c'est le cinquième, c'est le cinquième ? Oui, mais, oui, je crois que ça, c'est la fin de série. Un nouveau Stones se sort aujourd'hui pour la première fois depuis très longtemps, c'est un disque exceptionnel. Pourquoi ? On a l'impression que vous êtes amusé à faire ce disque-là. On a l'impression que... Non, pas beaucoup. Non. On a l'impression que vous êtes un outlaw de rock'n'roll, un bad drug addict, et maintenant vous semblez être un change-man, un family-man. Est-ce que c'est vrai ? C'est called age. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je vivais mon vie de la même chose. Je me suis dit que je n'ai pas fait ça, mais je n'ai pas fait ça, mais je n'ai pas fait ça. Je me suis dit pour éviter des raisons, des raisons, des raisons. Je me suis dit pour un certain extent, la mélodie, n'est-ce que personne ne reste le même. Que pense Mick Jagger de la politique intérieure française ? Les politiques de la France, c'est peu compliqué pour un étranger de comprendre. Est-ce que tu sais qui est le président en se movant en France ? Des Gaules, non ? Est-ce que Mick Jagger laisserait sa fille épouser un journaliste ? Non. Quelle chose terrible. Ils sont aussi pauvres, les journalistes. Est-ce que les Rolling Stones, leurs femmes et leurs enfants se réunissent le dimanche pour pique-niquer ? Oui. Oui, enfin, maintenant, je les ai les enfants. Mick Jagger, compte-t-il prendre sa retraite un jour ? Non, je ne sais pas, je ne veux pas arrêter de travailler. Travailler pour quoi, non ? Au revoir, France.